Donc il y a une différence, une ligne à ne pas franchir entre désirer une femme et être désespéré. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les gars. Tu sais pourquoi il faut t'abonner ? Parce que l'objectif de la chaîne c'est d'atteindre les 100k. Donc les gars on est ensemble ou pas ? Si jamais t'es dans mon camp, mon gars il faut que tu t'abonnes. Sinon on fait comment ? Comment on fait pour atteindre l'objectif ? Donc ici c'est Jonathan, chill, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre de déterminer les biographiquement grâce à ton business en ligne. Je l'ai fait, certains de mes coachés l'ont fait. A un moment donné les gars, les plus déterres vont toujours avoir des résultats. Arrêtez vos excuses, j'ai renouvelé mon BEP, j'ai grandi à Yves-Lite en 1991 au quartier des Pyramides et j'ai réussi à le faire. Ok donc on a tous des galères les gars, arrêtez de chialer et juste passer à l'action. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Trois raisons pour lesquelles les hommes ne doivent pas courir après les femmes. Ah ouais ? Ça te surprend pas cette vidéo là ? Comment ça se fait ? On parle pas de business aujourd'hui ? Non, non, non. Déjà je fais ce que je veux et j'aime bien parler de tout ce qui est relation homme pharame et tout. Les gars, donc dès que j'ai des petites pépites, j'envoie Yves-Lite directement sur la chaîne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ok donc on va voir ensemble trois raisons pourquoi il faut que tu arrêtes de courir après les femmes. Si déjà tu es d'accord, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça, ça fait plaisir. Et si tu n'es pas d'accord, c'est que ça veut dire qu'il y a une féministe qui traîne dans la communauté là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc première raison pour laquelle les hommes ne doivent pas courir après les femmes, c'est tout simplement que déjà il y a une différence entre désirer une femme et lui courir après. Il y a une fine ligne qui sépare les deux. Mais il faut faire attention de ne pas basculer. Déjà parce que la plupart des femmes ne sont pas attirées par des hommes qui leur courent après alors qu'elles ne sont pas intéressées. Déjà de base, les filles si jamais vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à te confirmer. Mais déjà la plupart des femmes ne sont pas attirées par les hommes qui leur courent après. Si jamais elles ne sont pas intéressées. Et elles peuvent même commencer à ne pas te respecter. Pourquoi tu insistes autant alors qu'elles n'es pas intéressées ? Alors après tu vas toujours entendre des histoires de personnes qui ont insisté et aujourd'hui ils vivent heureux, ils ont des enfants. Mais ce n'est sûrement pas la majorité des cas. Tu vois, je sais, je pense à ceux qui suivent tout ce qui est business. Je pense à Grant Cardone qui a insisté de malade à utiliser des stratégies de vente pour pouvoir séduire sa femme. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que ça se passe comme ça les gars. Ce n'est sûrement pas tout le monde. La plupart des cas, si jamais la femme, elle dit oui, c'est parce qu'elle n'a pas de meilleure option. C'est tout simplement qu'elle n'a pas de meilleure option. Donc il ne reste que toi. Ou elle commence à vieillir, elle se dit bon ben vas-y, ça reste toujours dans le même délire d'option en fait. Ou tu l'as tellement usé qu'elle se dit bon ben vas-y, je vais lui donner une chance. Mais le problème avec tout ça, c'est que dès que ça commence comme ça, déjà ça commence mal. Donc si la relation commence par déjà oui, tu n'étais pas la meilleure option ou tu l'as tellement usé qu'elle dit bon vas-y, vas-y, allez, 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 je suis bon prince, allez, allez, je te laisse une chance. Et si ça commence comme ça, ça commence mal quand même dans la relation, tu es d'accord avec moi, ok ? Donc il y a une différence, une ligne à ne pas franchir entre désirer une femme et être désespéré. Deuxième raison pour laquelle il va falloir ne pas courir après les femmes ou après celles que tu veux, c'est tout simplement que de la même manière que ça va commencer la relation, donc imagine tu arrives à l'user ou elle n'a pas de meilleure option, ben ce qui va se passer c'est que la relation en fait, toute ta vie elle sera comme ça. C'est-à-dire que toute ta vie tu vas le courir après. C'est-à-dire quand il y aura des disputes, il va falloir que ce soit toi qui fasses le premier pas. Elle s'attendra que tu fasses tous les efforts puisque ça a toujours été comme ça. Donc pour faire fonctionner le couple, il va falloir que tu fasses tous les efforts. Et vous allez tout droit dans le mur, pourquoi ? Parce qu'un couple seul ça ne fonctionne pas, un couple ça fonctionne à deux. Et si les deux ne font pas des efforts, du coup c'est mort. J'aime bien parler de trucs relations et tout ça là. Si jamais tu n'aimes pas que je parle de trucs de relations, mais j'aime pas, ça je saurais. Par contre si jamais tu aimes bien, tu m'aimes si j'aime, c'est toujours plaisir. Mais ce qui est sûr c'est que si une femme te fait courir après elle, d'accord ? Il y a une différence entre une femme qui sait se désirer et une femme qui est obligée de le courir après. Donc si jamais une femme te laisse lui courir après comme ça, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Ça peut être pour différentes raisons. Ça se trouve elle est bien avec toi, mais elle ne le sent pas. Ou elle a été super blessée auparavant et donc du coup elle te teste pour voir vraiment si jamais tu es une bonne personne. Et au passage les femmes comme ça, les femmes comme ça qui ont été blessées, qui n'ont toujours pas cicatrisées et qui mettent un mur entre toi et elles, entre elles et les hommes. Dis-toi qu'elles vont juste attendre de voir que tu fasses une erreur, qu'ils vont lui rappeler leur ancienne relation pour dire ah ben non c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Et même si tu fais tout parfaitement, elles vont se dire ah non lui, elles vont être sceptiques en fait. Elles vont se dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche. C'est trop beau pour être vrai. Donc si jamais tu es en train de courir après une femme comme ça, tu es dans cette situation, tu ne pourras pas la soigner en fait. Tu ne pourras pas la soigner, elle n'est pas encore prête pour une relation. Il faut qu'elle consulte, qu'elle se soigne d'abord et après elle sera prête pour avoir une relation. Ouh mais hé, on est conseiller patrimonial ou quoi ? Matrimonial, patrimonial ? Je ne sais même pas comment on dit. On est conseiller ou quoi ? Coach Love ou quoi ? Dédicace à Alex, Alexandre Cormont. On est là ou pas ? Troisième raison pour laquelle il ne faut pas courir après les femmes et là c'est mon point favori qui concerne la chaîne. Eh oui, tous les chemins de la robe. C'est la distraction. C'est-à-dire que tout le focus que tu vas mettre sur elle, tu vois, toutes les stratagèmes que tu vas essayer de mettre en place, comment faire, les plans, tout ça, pour pouvoir l'avoir, eh bien tout ce focus que tu mets sur elle, eh bien tu ne le mets pas sur toi. Ok ? Et en plus dis-toi que, je ne sais pas si je l'avais dans une précédente vidéo, justement je parle des relations, plus tu vas te focus sur toi, plus tu vas devenir une nouvelle personne, plus tu vas devenir puissant du coup. D'accord ? La puissance. Et la puissance, c'est ce qui attire les femmes. D'accord ? Donc la puissance, j'aurais dit, c'est si jamais tu as de l'argent, si tu es connu, si tu sais ce que tu veux dans la vie, tu as des résultats en fait, en gros. Mais oui, ça se résume, parce que l'argent, c'est le résultat. Ça montre que tu es quelqu'un qui fait des choses, qui entreprend, qui a des résultats dans sa vie, tu vois. Si jamais tu es connu, ça revient au même. Si jamais tu as, sous les réseaux sociaux, si jamais tu as beaucoup de followers, ok ? Ça montre que les gens, en fait, ça montre que tu es puissant, ok ? De toute façon, tu as la formation offerte, influenceur 2.0 les gars. À un moment donné, les gars, tous les chemins mènent à Rome. Dans tous les cas, il va falloir que tu crées ton business. Et donc du coup, quand tu vas te focus sur toi, c'est elle qui va être attirée par toi. Tu n'auras pas besoin de courir après elle. Et puis, ce ne sera jamais une bonne idée de façon de courir après une femme qui ne veut pas de toi, qui n'est pas intéressée, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle te choisit par dépit, quoi, en fait. Et ce n'est jamais bon pour pouvoir commencer une relation. Donc, reste focus. Crée ton business en ligne, ok ? Tu es libre d'accéder à la formation offerte pour pouvoir exactement voir influenceur 2.0. La formation offerte, elle s'appelle influenceur 2.0. Je te montre exactement, tu vas accéder à une vidéo exclusive où je te montre comment j'ai fait pour faire 20 000 euros en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Et comment toi aussi, tu peux faire la même chose. Je te montre exactement comment faire, ok ? Donc, passe à l'action. Au lieu de courir après les femmes, concentre-toi sur toi, deviens une nouvelle personne, fais de l'argent et tu n'auras aucun problème pour attirer la femme que tu veux. Parce que là, tu es en train de mettre des efforts dans un endroit qui ne sert à rien, en fait. Tu mets des efforts sur quelque chose qui n'est pas rentable, qui n'est pas productif. Alors que si jamais tu focuses sur toi, ça, c'est productif. Et là, tu vas attirer ne seulement des opportunités de vie, de relations business et en plus, tu vas aussi attirer forcément beaucoup plus de femmes. Logique, tu es au-dessus de la moyenne. La femme, elle va forcément vouloir avoir le meilleur gars qu'elle peut avoir. C'est comme toi, tu essaies d'avoir la meilleure femme que tu peux avoir. Les gars, ne sois pas vénère. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. On est là, il ne faut pas se prendre au sérieux, les gars. Et un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé la vidéo, parce que tu es vénère, tu cours après une femme et tu te dis non, 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 moi, je vais y arriver. Libre à toi, mon gars. Libre à toi. Fais ton choix. Ok ? Mais je préfère être en position ou plutôt c'est des femmes qui sont attirées. Ok ? Donc pour ça, les gars, le secret, il est là, dans la formation offerte. C'est mieux que Axe, hein. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et là, il faut arrêter de courir, les gars. Arrêtez de courir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada